Hola a todos, yo soy Josmari y esto es PROGRESS ESPANOL. Et aujourd'hui, avec mon invité, nous allons te donner 6 conseils pour commencer à apprendre l'espagnol tout seul. Et oui, comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui nous avons une invitée de la chaîne espagnol à la maison, c'est Yamile, et je vais te laisser maintenant sa vidéo avec sa présentation. Hola, je m'appelle Yamile Rojas de la chaîne YouTube espagnol à la maison. Aujourd'hui, avec Josmari, on va te donner 6 conseils pour commencer à apprendre l'espagnol tout seul comme un grand. Bon bah, donc c'est parti ! Très bien, aujourd'hui, comme je l'ai également dit et comme c'est marqué dans le titre, nous allons te donner 6 conseils pour commencer l'espagnol, à apprendre l'espagnol tout seul. Néanmoins, si tu as déjà un niveau intermédiaire, je te conseille de regarder cette vidéo qui est entièrement en espagnol avec d'autres conseils pour apprendre l'espagnol en autodidacte. Mais si tu es débutant, nous avons préparé cette vidéo spéciale pour toi, donc n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin. Nous allons commencer avec le premier conseil. Comme je l'explique sur mon guide de 30 verbes les plus utilisés en espagnol, au début, il ne faut pas apprendre tous les temps, tous les verbes et tous les vocabulaires possibles. Non, il suffit d'apprendre les verbes les plus utilisés et les temps verbaux les plus utilisés. Donc, le premier conseil est un conseil de grammaire et c'est d'apprendre les quatre temps verbaux les plus utilisés en espagnol, c'est-à-dire le présent simple, l'imparfait, les passés simples ou les passés composés si tu vas surtout en Espagne et le futur proche. Avec ces quatre temps verbaux, tu pourras déjà communiquer en espagnol, parler de ta routine, décrire, parler des actions dans le passé et même des projets dans l'avenir. Il suffit d'apprendre ces quatre temps verbaux pour communiquer en espagnol et déjà commencer à parler avec les natifs. J'adore trop lire et du coup, je me suis dit je vais commencer à lire en espagnol pour apprendre du nouveau vocabulaire. Mais franchement, je voulais lire la version en espagnol de 100 ans de solitude. Bon, c'est la version originale, mais c'est super décourageant. Je pense que je vais arrêter l'espagnol. Tu m'étonnes qu'un livre de la littérature comme 100 ans de solitude te semble compliqué. Même pour un hispanophone, ce n'est pas évident à comprendre. Du coup, le plus important, c'est que si tu veux lire parce que tu adores lire et que tu es débutant en espagnol, on te conseille de commencer par le plus simple. Et le plus simple, c'est quoi ? Passer les livres pour les enfants. Et nous, on est un peu comme les enfants en version espagnole. Et puis, en plus, il y a des dessins qui vont permettre d'imaginer un peu le contexte sans trop passer par le dictionnaire. Après, évidemment, ça serait sympa aussi si tu as un cahier à côté pour faire une petite liste de lexiques que tu vas apprendre au fur et à mesure que tu vas lire. Aussi, des tournures, des phrases au présent, au passé, au futur, si tu peux arriver à les identifier dans le contexte de la lecture. Donc, ça serait une très bonne idée. Ça ne va pas te décourager parce que c'est des textes très simples, très courts. Et puis, comme ça, tu vas commencer à progresser petit à petit. Un autre conseil concernant les vocabulaire, comme j'ai déjà mentionné dans le premier, est d'apprendre les mots les plus utilisés. Environ, les natifs utilisent 2000 mots dans leur quotidien. Donc, ce n'est pas important d'apprendre des mots très, très, très poussés si les natifs ne les utilisent pas tous les jours ou même ils ne vont pas comprendre. Au début, il faut apprendre les verbes essentiels pour communiquer en espagnol. C'est-à-dire, les verbes être, avoir, aller, etc. Tu les connais déjà parce que c'est le même cas en français. Et comme cadeau, tu pourras télécharger le guide gratuit avec les 30 verbes les plus utilisés en espagnol sur ce sujet TENTA-S dans la partie de description pour apprendre vraiment les verbes que les natifs utilisent tous les jours, tout le temps. Je ne sais pas trop parler en espagnol parce que je manque terriblement de vocabulaire. Parfois, je voudrais utiliser des phrases comme « Messieurs, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve la gare ? » ou « Je voudrais prendre un sandwich » et du coup, je bloque. Donc, je crois que, bon, autant ne pas oser. Voilà, non, je n'arrive pas. Un autre conseil pour toi, si tu es débutant, c'est ne pas se compliquer avec des phrases trop complexes à la française. Toutes les phrases qui commencent par le conditionnel « Je voudrais, j'aimerais, je prendrais », ça, on ne se sert pas beaucoup en espagnol. Parfois, on dit directement ce qu'on veut et puis voilà. Par exemple, on peut dire « Un sandwich, s'il vous plaît. Un sandwich, por favor. » Comme ça, ça va être les premières petites phrases simples que tu vas pouvoir utiliser dans la vie réelle sans trop prendre sur toi. Et puis, bah, commencez à sentir que ça y est, je commence à faire des petites phrases sans avoir besoin de tournures vraiment très complexes. Et le dernier conseil que je vais te donner aujourd'hui est par rapport à la prononciation. Je sais que le R « rouler » en espagnol « RE » signifie beaucoup de problèmes pour les francophones. J'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport au R « rouler » en espagnol. Tu as une ici, mais elle est complètement en espagnol. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer la technique en français. Normalement, avec mes élèves, ce que je dis, c'est de rajouter un T devant le R pour arriver à faire le R « rouler ». Par exemple, pour le mot « race », beaucoup de francophones n'arrivent pas la première fois. Donc, au début, tu t'hydrates très bien. Tu prends un verre d'eau parce qu'il faut être bien hydraté pour pouvoir le prononcer au moins pour commencer. Et ensuite, tu rajoutes un T à la prononciation du R. Donc, au lieu de partir sur « race » au début, tu peux dire « trace ». Et cela, le fait de rajouter un T, va placer ta langue déjà dans la bonne position dans la bouche pour prononcer le R « rouler ». Peut-être qu'au début, tu ne vas pas arriver tout de suite, mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner parce que tu n'as simplement pas l'habitude de faire le R « rouler ». Donc, c'est normal d'essayer, essayer, essayer jusqu'au moment où la langue s'habitue et commence à faire le R « rouler ». Mais moi, je me trompe parfois entre le R français et le R espagnol. Donc, mon conseil, c'est d'ajouter un T avant le R et une fois que tu arrives avec la technique, enlever le T et placer la langue dans la même position dans la bouche. Donc, on va s'entraîner, on va dire « trace ». Maintenant, on enlève le R et on va dire « race ». Très bien, si tu veux connaître un peu plus sur cette technique, je te laisse cette vidéo-ci pour pratiquer le R « rouler ». Et aussi, il faut bien faire la différence entre le R double et le R simple, le R et le R. Et si seulement je pouvais prononcer comme les hispanos très bien avec les R, les J et le C, le Z, tout ça. Mais il semble que c'est impossible le R, je ne vais jamais y arriver. Franchement, quand tu commences, il ne faut vraiment pas trop s'inquiéter sur une prononciation parfaite. Le plus important, c'est que tu t'élances, que tu commences à travailler sur la communication, que les gens puissent te comprendre. Parce que quand on apprend une langue étrangère, on a tous un accent et c'est comme ça. En plus, c'est le côté charmant. Après, avec le temps, comme conseil, je peux te dire que tu peux essayer le karaoké en espagnol. Il suffit juste de chercher des chansons très lentes, en fait, avec un débit très lent et tout ça. Et comme ça, tu pourras suivre les paroles et imiter les chanteurs. Comme ça, à force d'imiter les chanteurs, tu vas commencer à habituer ton système phonétique, c'est-à-dire ta langue, ta bouche, tout ça, à bouger de la manière correcte ou de la manière qui s'approcherait le plus à une prononciation espagnole. Si tu veux connaître un peu plus sur cela, je te laisse cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te laisse avec Yamile pour la finir et nous allons nous voir dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les conseils qu'on t'a donné vont t'aider à démarrer dans l'apprentissage de l'espagnol en étant tout seul comme un grand. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à les écrire ici en bas dans les commentaires. Et aussi, n'hésite pas, si tu ne nous as pas encore suivis sur Instagram, on est Rosemary comme progrès espagnol et moi comme espagnol à la maison. Voilà, où on va ? Adios ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501